Yo les foot stylers, j'espère que vous allez bien Voilà, vous le savez tous, le tirage au sort Pour les phases de poule de la coupe du monde A été fait hier, donc sans la vidéo qu'aujourd'hui Parce qu'on est tous en train de faire des shows à droite, à gauche Donc voilà, comme des abonnats durent tard Mais on va vous en parler On commence par le groupe A, oui, parce que c'est pas parce qu'on est français Qu'on va commencer par la France, voilà On respecte tout le monde, on prend son temps On commence dans l'ordre des choses Groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay Moi je vois bien Uruguay et Egypte passer Les Russes, merci de nous avoir fourni Les terrains, les stades Mais vous allez maintenant rentrer chez vous Mais vous êtes déjà chez vous, c'est ça l'avantage Groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran Franchement pour moi c'est un groupe de la mort Parce que l'Iran, de rien, il surprend à chaque fois La dernière coupe du monde, j'avais bien aimé leurs prestations L'Argentine, ils avaient bien aimé contre eux Et là forcément Maroc, Espagne, Portugal, ça va être chaud Peut-être la surprise marocaine, peut-être, on sait pas Ils font du bon boulot, donc Portugal, Maroc Ciao l'Espagne Groupe C Voilà, donc là on va détailler le groupe C C'est parti Stop, stop, stop Jordan on peut pas te laisser continuer tout seul cette vidéo Le groupe C, le groupe de l'équipe de France On se doit de tous débriefer autour du groupe Et en plus Mathieu il l'a même pas là Il le découvre Ouais, je connais rien du tout On a parlé de ça toute la journée Comment t'as pu loupé ça ? Alors à ton avis c'est un groupe corsé ou un groupe facile ? Ah je sais pas, je dirais qu'on a un groupe difficile J'ai envie que ce soit un beau parcours Alors je dirais qu'on a un groupe difficile Parce que Didier Deschamps il a toujours eu des groupes faciles Une équipe qui vient du continent d'Océane Australie j'imagine Australie Australie Ah non pas encore On tombe dessus c'est le jeu ma pauvre Lucette C'est pas une grande nation du football l'Australie C'est plutôt une grande nation du rugby Personnellement ils m'ont quand même surpris Lors de la dernière couple du monde au Brésil Ils avaient mis des buts de ouf avec Caïs je vous rappelle Et du coup j'ai regardé un peu les joueurs phares de cette équipe Et... Une équipe nordique La Norvège La Norvège Pas la Norvège Bah je dirais peut-être la fin d'an alors je sais pas Ah non, c'est le Danemark Ah le Danemark ok Danemark J'en avais aucune idée Alors faut faire attention au Danemark Moi j'ai un très mauvais souvenir du Danemark En 2002 il nous avait battu 2-0 Alors qu'on avait Zidane, on avait Henri Bref, on avait la génération 98 Et il nous avait mis une belle branlée Donc voilà faut le dire Le Danemark faut se méfier Ils sont 19ème au classement FIFA On me dit dans les scripts que le Danemark a gagné l'euro en 1992 C'est blague Mon premier est l'expulsion d'un gaz Mon deuxième est une couleur de cheveux Ah oui ok alors Sauvant vécrier P Mon deuxième Pérou Australie Danemark Et Pérou Ils sont réputés pour leur stade en altitude Dans lequel ils ont joué tout leur match de qualification Et donc c'est un gros avantage pour eux Un gros désavantage pour les équipes adverses Parce qu'il faut savoir qu'on a altitude Il y a moins d'oxygène Donc c'est beaucoup plus difficile C'est beaucoup plus cardiaque Et eux ils étaient habitués en fait Et le joueur phare de cette équipe c'est Farfad Voici une petite compil de ses meilleures actions Alors du coup mes impressions Le Pérou on va éclater L'Australie on va éclater Et les Danois on va faire un parcours aussi Ca devrait le faire vu qu'on a une grosse grosse équipe Après les Danois ils ont 2-3 joueurs majeurs Ils ont un fort collectif Mais c'est vrai que nous déjà en terme d'individualité On a une équipe beaucoup plus solide Ils vont pas être évidents à jouer Il faut se méfier Et le joueur phare de cette équipe bien sûr C'est Ericsson qui joue à Tottenham Musique Musique Il y a aussi Kasper Schmechel qui joue dans cette équipe Le joueur de Leicester Musique Musique Ne vous inquiétez pas on est pas dans une chambre tous les deux tard le soir C'est parce qu'on fait un show demain et qu'on est à l'hôtel Mais il faut quand même se méfier Parce que la France elle a toujours la chance de tomber sur un groupe facile Et c'est ça le piège C'est quand c'est facile que c'est difficile Parce que souvent quand c'est facile t'es trop serein Et t'es jamais à 100% de tes capacités Il y a quelque chose qui me rassure c'est que Griezmann il a tweeté Peu importe l'adversaire on sera toujours à fond Pour le groupe D on a l'Argentine L'Islande La Croatie Et le Nigeria Alors pour moi ça c'est vraiment le groupe de la mort Et c'est vraiment fou le destin Argentine-Nigéria Encore une fois en 2014 Argentine-Nigéria s'était déjà retrouvé dans la même poule Et ils avaient fait un match de folie c'était ouf Et je crois que c'est Messi qui avait marqué le but de la victoire sur un coup franc Et là il y a pas longtemps le Nigeria a péter l'Argentine 4-2 je crois Et là il se retrouve franchement J'ai envie de voir passer le Nigeria en premier Et Croatie parce qu'on leur a volé la qualification au mondial en 2014 Groupe E Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie Pas de surprise pour moi le Brésil va passer facilement Et je pense que la Serbie va le faire Ouais la Suisse et le Costa Rica vous allez sauter Groupe F Allemagne, Mexique, Suisse, Corée du Sud L'Allemagne et le Mexique ils vont le faire Ouais je vois pas la Suède faire quelque chose de ouf Groupe G, Belgique, à nos potos belges On parle de Belge et Belgique Ouais bon Et donc j'entre pas les poires et les paumes Panama, Tunisie, Angleterre Moi je pense que là il va pas y avoir de surprise du tout Ca va faire Belgique-Angleterre ou Angleterre-Belgique Et pour le groupe A j'en termine avec Pologne Dédicace à Polak, le Sénégal, Colombie et le Japon Ah il est pas évident ce groupe Il est compliqué mais je dirais Je dirais quand même Colombie et Japon Allez le truc de ouf si surpris du Japon J'ai envie de voir les Nippons aller plus loin là J'ai envie de les voir les loin là Je suis toujours à fond derrière eux pour la pluie du monde Franchement c'est vrai j'ai toujours deux équipes africaines C'est le Nigeria et le Ghana Mais là il y a pas de Ghana Et en Asie j'ai toujours le Japon Ah vous savez quoi cette vidéo elle m'a saoulé en fait Et si vous êtes toujours là respect franchement Mais mettez nous un maximum de likes Regardez les conditions dans lesquelles on tourne les vidéos On a trop de choses là On est tous à l'hôtel en train de tourner les vidéos dans le jus et tout C'est pour ça qu'on est moins actifs en ce moment sur Youtube Et si vous voulez qu'on soit plus actifs Soutenez nous mettez un maximum du pouce bleu Parce que ça demande beaucoup d'énergie Si vous mettez un pouce bleu la France passera le premier tour Mais si vous mettez un pouce bleu le Maroc aussi passera le premier tour Et peut-être que si vous mettez un pouce bleu la Tunisie va aussi passer le premier tour La Belgique également Où est-ce qu'on parle français ? Au Signe d'y gâlé Où est-ce qu'on parle français ? L'essise qu'on parle en marche Nous sommes desquels Au Signe d'y gâlé Sous-titrage Société Radio-Canada